Alors que les dispositions du Pacte Asile et Immigration ne sont pas encore entrées en vigueur, la commissaire à l'immigration de la Commission européenne promet déjà de nouvelles mesures, notamment sur le retour des personnes en situation irrégulière. Jeudi 21 novembre, Ilva Johansson a annoncé que les expulsions d'étrangers en situation irrégulière vers l'extérieur de l'euro pourraient doubler dans les cinq ans qui viennent. La commissaire sortante à l'immigration soutient que l'Union européenne gère beaucoup mieux les questions migratoires, alors qu'avant 2019, les propositions sur l'immigration étaient bloquées au niveau européen avec une grande polarisation et l'immigration était vue comme un sujet toxique. Selon la Suédoise qui quitte ses fonctions dans quelques jours, tout cela est bien loin car les choses ont considérablement changé depuis. Prenons l'exemple du pacte Migration et Asile, adopté en 2024 pour une entrée en vigueur mi-2026 avec un durcissement du filtrage aux frontières et un mécanisme de solidarité entre les 27. Alors que l'extrême droite a remporté les élections législatives en Autriche, la pression des États membres sur les sujets migratoires se fait de plus en plus forte. En effet, le premier ministre polonais veut suspendre le droit d'asile après le retour de contrôle aux frontières en Allemagne. En 2023, un peu moins de 20% des ressortissants de pays tiers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion ont effectivement quitté le territoire de l'Union européenne.